Avec le prophète Jérémie, dans la première lecture de dimanche prochain, nous sommes tournés vers l'expérience traumatique de l'exil à Babylone, sans doute la plus grande catastrophe de l'histoire sainte. Comment en effet croire à l'accomplissement de la promesse si les éléments qui marquent concrètement sa réalisation disparaissent ? La loi prescrit des sacrifices rituels, mais il n'y a plus de temple pour les célébrer. Dieu est le seul roi d'Israël, mais le trône de David est vacant désormais. La terre de la promesse est perdue, conquise par l'envahisseur. La population elle-même est déportée. Donc plus rien au monde ne semble pouvoir nourrir la moindre espérance. Le peuple est pris dans une nuit sans fin. Et puis tout à coup, un jour, sans qu'on le voit venir, sans qu'on comprenne tout de suite comment, tout a basculé. Nous étions comme en rêve. Notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie, dit le psalmiste. Ils étaient partis dans les larmes, dans la consolation, je les ramène, dit le Seigneur au prophète Jérémy. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La première lecture s'ouvre ainsi, poussée des cris de joie, et elle conclut « Car je suis un père pour Israël ». La redécouverte de la paternité de Dieu ouvre les cœurs. Elle permet de lire autrement la traversée de la nuit. Désormais, ce qui semblait être une impasse douloureuse et sans fin, apparaît comme n'avoir été qu'une préparation à une moisson abondante. « Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie », scande le psaume. Tout semblait perdu, mais Dieu tracait un sillon. Il enfouissait une graine qui allait germer et porter son fruit. De la mort, la vie peut jaillir. Cet itinéraire que nous font faire les lectures est celle de tout itinéraire spirituel. Barthimée en est témoin. Lui vivait dans la nuit, une nuit sans aurore. Son exil, c'était d'être exclu. Il était maintenu en marge de tout. Son handicap le rendait dépendant en tout et pour tout. Pourtant, dans sa solitude, Barthimée a découvert la présence du Seigneur. Le compagnonnage de Dieu dans la vie de celui qui est pris dans une nuit sans fin. Il a si bien appris à vivre avec Dieu qu'il reconnaît immédiatement Jésus quand il passe sur le chemin. Et alors, on se rend compte que, quelle que soit sa détresse et son isolement, il n'est pas son ressource. Par exemple, il n'est pas muet. Il donne de la voix. Il crie vers Jésus. Et il crie avec tellement de conviction que tout le monde cherche à le faire taire. La foule est là. Calmez-le. Écartez-le. Faites-le taire. Mais lui comprend qu'il n'est plus l'heure de se laisser faire. Et lui qui est aveugle, lui qui ne voit rien, lui qui n'a rien, il lâche tout. Il lâche son manteau et s'avance dans la nuit vers Jésus. Et devant une telle manifestation de confiance, devant une telle audace, qui est l'audace de l'amour, Jésus ne peut qu'être touché, évidemment. Et on pourrait dire, il pourrait l'accueillir, il pourrait le guérir, sans le laisser plus attendre. Mais Jésus n'est pas venu que pour guérir, il est venu aussi pour enseigner. Et aujourd'hui, c'est nous qui l'enseignent, c'est la foule qui l'enseigne, la foule qui faisait rempart, la foule qui cherchait à baïonner les cris de détresse, la foule qui étouffait le malheureux et voulait le garder dans sa dépendance. Eh bien, elle est invitée à la conversion. Jésus demande, appelez-le. Vous qui l'écartiez, appelez-le. Vous qui le repoussiez, menez-le à moi. Et voilà que la foule s'adresse à Bartimée, au nom de Jésus, confiance, lève-toi, il t'appelle. Le désir qu'a Jésus de guérir cet homme est porté à sa connaissance par la foule qui cherchait à l'écarter. Voilà l'œuvre du Seigneur, la réconciliation qu'il opère entre les frères, pour que chacun retrouve sa dignité, pour que chacun se situe dans la vérité. Et c'est en serviteur que Jésus se présente devant Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que je vois. Sa voix est assurée. Ça, on l'a vu. Et Jésus le libère. Va ! Il le guérit et lui rend sa liberté. Il lui rend sa dignité et il le fait disciple. Frères et sœurs, les chants de joie du peuple qui revient à Jérusalem après l'exil, l'exultation de Bartimée qui recouvre la vie et devient disciple du Christ. Ces chants de joie sont les nôtres. Nous avons été libérés par le Christ. Suivons-le nous aussi chaque jour. Employons notre liberté pour manifester à nos frères le désir qu'a Jésus de les libérer, de les soigner, de les enseigner, de les rassembler, de les réconcilier, de les conduire avec nous tous vers la maison du Père. Car le Seigneur nous le dit solennellement par la voix de son prophète, pousser des cris de joie car je suis un Père pour Israël. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada